Bonjour, on est le dimanche 4 février 2024, toujours dans le thème choix des investissements. Je vous propose aujourd'hui une séance sur le choix des investissements en avenir aléatoire. On va apprendre à calculer l'espérance d'une vanne, la variance d'une vanne et l'écart-type d'une vanne. Et ensuite, je vais prolonger cette séance-là peut-être une autre fois sur ce qu'on appelle un arbre de décision. Et ensuite, en troisième séance, je vais aborder avec vous les divers types de choix d'investissement qui peuvent se présenter. Et notamment lorsqu'on a affaire à des investissements de montants différents, de durées différentes, c'est lorsqu'il va falloir les groupes arrêts, lorsqu'on va faire appel à ce qu'on appelle l'annuité équivalente. Donc, tous ces thèmes-là concernent surtout les étudiants inscrits en DSCG. La séquence d'aujourd'hui, elle est normalement destinée aux étudiants préparant le DSCG. Donc, ça va au-delà de ce qui est attendu dans l'UE6 de DSCG. Alors, je vais prendre, avant de prendre un exemple numérique, donc un exemple chiffré, qui va nous amener à comparer deux investissements, donc deux projets très simples. Mais c'est surtout la partie calcul qui risque d'être longue. Donc, n'hésitez pas à poser la vidéo, n'hésitez pas à, bien sûr, à prendre des notes. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler ce qu'on appelle les opérations sur des variables aléatoires. Là, pour le cas présent, je vais prendre des variables aléatoires grand X et grand Y indépendantes. Je vous rappelle le principe. Si vous avez une variable aléatoire grand Z, qui est la combinaison de deux variables aléatoires X et Y, vous avez grand Z qui est égal à A grand X plus B grand Y plus C, où petit a, petit b et petit c sont des nombres réels. D'accord ? On peut, bien sûr, grand Z est une variable aléatoire, grand X en est une autre et grand Y aussi. Je vais simplement supposer ici que les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes. Donc, il va falloir retenir ceci. La variance, d'abord, l'espérance de grand Z. C'est petit a, espérance de grand X plus petit b, espérance de grand Y plus petit c. Alors, pour ceux qui voudraient, effectivement, avoir une justification, j'ai, je ne me rappelle pas quand, mais par le passé, établi tous ces résultats au travers de calculs plus précis. Autrement dit, je suis parti de la définition d'une espérance et j'ai appliqué le développement pour arriver à ce résultat-là. Idem pour la variance. Et bien entendu, l'écart-type n'est que le prolongement de la variance, puisque l'écart-type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Alors, attention, ici, donc l'espérance mathématique, c'est ça. Mais attention pour la variance. La variance, elle ne tient pas compte du changement d'échelle. Elle ne tient pas, pardon, du changement d'origine. Elle ne s'intéresse qu'au changement d'échelle. Encore une fois, pour ceux qui sont intéressés, qui aiment bien les mathématiques, je vous invite à visionner les séquences au-dessus. Mais a priori, on m'aurait dit que les maths n'étaient pas très importantes lorsqu'on fait de la finance, lorsqu'on fait de la gestion, lorsqu'on fait de la compta. Mais j'insiste sur les fondements. Il y a une partie du programme à maîtriser. Donc ici, quelle est la variance de Z ? C'est A carré, variance de X, plus B carré, variance de Y. Alors bien sûr, si grand X et grand Y sont quelconques, je rajouterai plus deux fois AB, covariance, covariance de XY. Mais dans le cas qui nous intéresse, on va supposer les variables aléatoires grand X et grand Y indépendantes, c'est-à-dire que la covariance de XY sera tout simplement égale à 0. Donc voilà ce dont j'ai besoin pour bien entendu traiter mon cas aujourd'hui. Alors voilà, je vous montre deux investissements. On a deux projets qui ont la même durée, qui ont le même montant de départ d'investissement, mais qui dégagent bien sûr des cash flows différents, bien sûr des cash flows en univers, aléatoire autrement dit, en univers probabilisé. Alors j'ai le projet 1, j'ai le projet 1 qui dit ceci, donc je suis ici en 0. Là j'ai mon premier cash flow que j'appelle C1. Là j'ai mon deuxième cash flow que j'appelle C2. Et là j'ai mon projet 2, toujours en 0. Là j'ai mon premier cash flow CA. Et là j'ai mon deuxième cash flow C2. Il se trouve que, alors l'investissement dans les deux cas, l'investissement dans les deux cas, alors je raisonne en unité monétaire, c'est-à-dire en milliers d'euros. Donc dans les deux cas, mon investissement I est de 100. Donc là j'ai 100. Et là j'ai 100. D'accord. Maintenant, je vais supposer donc que mon cash flow, mes cash flow, donc mon cash flow CA, et bien sûr je vais l'obtenir avec une certaine probabilité. Donc ici, je vais simplement vous indiquer les éléments. Alors ici j'ai mon cash flow, mon cash flow 1, c'est 1, avec une probabilité PI. Donc j'ai mon cash flow CA, avec une probabilité PI. Alors bien sûr, je vais supposer que, il peut être 59, il peut être de 70, il peut être de 81, avec une probabilité de 0,3, 0,4, et bien sûr, 0,3. Donc ça c'est pour C1. Je vais donc à côté de ça, avoir le cash flow C2, qui va être égal à, donc C2 avec une probabilité PI. Alors C2, j'ai pris quoi pour C2 ? 45, 63, 74, 45, 63, 74, avec une probabilité égale à 0,4, 0,3, 0,3. 0,4, 0,3, 0,3. Ça c'est pour le projet, pour le projet A. Autrement dit, le projet A va générer un cash flow 1, égal à 59, 70, 81, avec les probabilités respectives suivantes, 0,3, 0,4, 0,3. Le cash flow 2 va être égal à 45, ou 63, ou 74, avec ses probabilités. D'accord ? Donc je vous laisse noter ça, parce que je vais effacer le tableau. Donc pour ceux qui suivent la séquence, et qui veulent prendre des notes, je vous invite à le faire. Évitez le côté un peu passif. Si vous voulez vous approprier le résultat et la méthode, je vous invite à bien sûr à prendre des notes. Donc je vais bien sûr effacer après tout ça. Et maintenant je vais vous parler du projet C2, du projet P2, qui va effectivement engager le même capital, le même investissement de 100, mais bien sûr qui va dégager, alors je peux les appeler C'1, C'2, mais je vais garder C1, C2 pour la suite. Donc ici pour le projet 2, voilà ce que le projet 2 me dit. Le projet 2, donc j'ai toujours C1, et là j'ai P1, là j'ai C2, et là j'ai P1. Alors le projet 2 va générer les flux suivants, 25, 70 ou 80, 70 ou 80, avec ces probabilités-là, c'est-à-dire 0,3, 0,3, 0,5, et 0,2. Le deuxième cash flow peut être égal soit à 55, soit à 75, soit à 98, et bien sûr avec les probabilités suivantes, 0,4, 0,4, et 0,2. Ok. Alors bien sûr, certains préfèrent peut-être avoir directement les feuilles de calcul à l'écran, et moi je tiens beaucoup, dans la mesure où je peux, dans la mesure où l'éclairage le permet, et où le temps le permet, je m'arrange au maximum à essayer de développer les outils au tableau, comme dans une classe. Je ne veux pas quitter le côté un peu réel, nous sommes en semi-virtuel. Donc j'aime bien effectivement procéder ainsi. Donc effectivement, j'ai ma feuille de calcul qui est totalement devant moi, je peux effectivement vous l'afficher à l'écran, mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique de progresser ensemble, et même s'il n'y a pas d'interaction, on arrive à la créer à distance. C'est le but. Moi ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment principalement, le moteur de tout ce que je fais, mais l'élément central, c'est la pédagogie. Ce qui m'intéresse, c'est la pédagogie. Alors peu importe, peu importe la matière que je porte, peu importe la thématique que je porte, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer les concepts, quels qu'ils soient. Effectivement, j'aurais pu, j'aurais pu, je vous le dis, objectivement, j'aurais pu consacrer certaines séquences à faire du gène électrique. Parce que j'ai fait, je peux consacrer certaines séquences à faire un peu de physique. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Donc voilà, ici, on va maintenant mettre en place notre calcul pour calculer quoi ? D'abord, d'abord, je vais calculer, je vais calculer une espérance et je vais calculer une variante. Attention, ici, c1 et c2, c'1 et c'2 sont des variables aléatoires. Alors attention, vous avez bien noté, je vais effacer le tableau, donc tous ces éléments-là, je vais les reprendre après. Alors, je vous dis tout de suite, je ferai le premier calcul pour le projet 1 et je vous donnerai simplement les résultats pour le projet 2. Parce que c'est la même thématique, c'est la même démarche. Ce que je veux que vous compreniez, c'est comment on calcule une espérance mathématique de Vannes, une variance de Vannes et un écart-type de Vannes. OK. Alors j'efface et on va commencer par le projet 1. Alors, d'abord, d'abord, je vous rappelle la définition comment on calcule une espérance mathématique, comment on calcule une variance. Si je prends le cash flow C, en général, l'espérance de grand C, c'est P1, C1 plus P2, C2 plus P3, C3. autrement dit, c'est la somme des cash flows I que multiplie la probabilité I. Voilà comment on calcule une espérance de C, sachant que C peut prendre des valeurs C1, C2, C3 avec les probabilités P1, P2, P3. Ici, j'ai trois valeurs, donc je vais écrire I varie de 1 à 3. Donc, j'aurai C1, P1, C2, P2. Alors, quand je dis C1, P1, ce n'est pas ce C1-là, c'est parmi les trois résultats possibles de tout à l'heure. OK ? Donc, ça, c'est l'espérance de grand C. Pour calculer la variance de grand C, pour calculer la variance de grand C, je vais faire donc la somme des C1 carré PI moins l'espérance de grand C au carré. D'accord ? Et bien sûr, après, pour calculer l'écart-type de grand C, je vais faire tout simplement la racine carré de la variance de grand C. Alors, bien sûr, ici, pour nous, grand C, ça va être respectivement la vanne, C, ça va être la vanne du projet. On va donc calculer l'espérance de la vanne, la variance de la vanne, et l'écart-type de la vanne. OK. Alors, j'efface et on va placer nos éléments. Voilà ce que j'ai pour calculer d'abord la vanne. Je vais d'abord calculer la vanne. Alors, ici, ici, j'ai mon projet. Alors, mon projet ici, je suis en instant 0, j'ai ici 100, j'ai ici C1 et j'ai ici C2. Alors, attention, C1 et C2 sont des variables aléatoires. D'accord. Alors, la vanne, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, alors, je prends un taux d'actualisation de 10%. mon taux d'actualisation est de 10%. Je vais donc calculer la vanne du projet 1. Vanne du projet 1. elle est égale à moins 100, donc le décaissement moins 100, plus C1 actualisé, donc C1 que multiplie 1,1 puissance moins 1, plus C2 que multiplie 1,1 puissance moins 2. Attention, C1 et C2 sont des variables aléatoires. On les a probabilisées, rappelez-vous, C1 pouvait prendre les valeurs 59, 70, 81 avec les probabilités 0,3, 0,4, 0,3 et C2 pouvait prendre les valeurs 45, 63, 74 avec les probabilités 0,4, 0,3, 0,1 pardon, 0,4, 0,3, 0,3 parce qu'il faut que la somme soit face 1. Alors ici, je vais maintenant calculer l'espérance de la vague. L'espérance de la vague, d'après notre formule sur les variables aléatoires, j'ai donc moins 100 plus espérance, alors je l'écris ici, c'est mieux, 1,1 puissance moins 1 que multiplie espérance de C1 que je vais calculer après plus 1,1 exposant moins 2 espérance de C2. Ça, c'est l'espérance de la vague. La variance de la vague. Attention, variance de la vague. c'est, alors j'ai écrit 100 mais c'est moins 100. Alors, attention, pour la variance, le changement d'origine n'intervient pas, donc ça me fera directement 1,1 puissance moins 2. Attention, puisque rappelez-vous, c'est A carré variance de X. donc 1,1 puissance moins 2 variance de C1 plus 1,1 puissance moins 4 variance de C2. Voilà pour, voilà pour la variance de la vague. Donc maintenant, ce qu'on va calculer, on va calculer l'espérance de C1, on va calculer l'espérance de C2, on va calculer la variance de C1 et la variance de C2 en utilisant notre loi de probabilité. OK ? Je vais donc, si vous permettez, effacer cette partie-là. Donc je vous laisse bien noter ça. OK ? C'est bon ? Alors on y va. Alors ici, ici, je vous rappelle les éléments qu'on a indiqués. Je commence par calculer l'espérance de C1 et la variance de C1. Alors on y va. Pour ça, je fais. Alors, C1. Les valeurs sont 59, 70, 81. La probabilité PI, c'est 0,3, 0,4, 0,3. 0,3, 0,4, 0,3. Pour calculer, donc là, je fais le total, pour calculer, donc là, je fais le total, donc là, ça fait forcément 1. Pour calculer l'espérance de C1, il faut que je fasse PI, C1. PI, alors ici, quand je dis C1, je dirais C1I. Voilà. C1I. C11, C12, C13. Donc, je fais PI que multiplie c'est un i ce qui me fait ce qui me fait 53 fois 0,3 59 fois 0,3 ça fait 17,7 donc je vous donne les réponses comme elles apparaissent voilà 17,7 ensuite 28 ensuite 81 fois 3 0,3 ça fait 24,3 je fais la somme des pi, c1, i et ça c'est mon espérance de c1 ça c'est mon espérance de c1 qui est égale tout simplement à 70 pour calculer ma variance de c1, je fais bien sûr cette fois-ci au lieu de faire c1, en réalité c'est pi, c1 au carré, alors je fais c1, i carré, pi autrement dit pour avoir cette valeur-là je multiplie ça par ça 59 fois 17,3 ça me fait 1044,3 ensuite 70 fois 28 1960 81 fois 24,3 1968 et enfin et enfin je fais la somme et ça me donne 4972,6 je peux juste je peux juste commencer à calculer l'espérance de c1 l'espérance de c1 et la variance de c1 je vais donc calculer l'espérance de c1 et la variance de c1 l'espérance de c1 c'est très facile c'est tout simplement c'est tout simplement la somme tp i c1 i c'est à dire l'espérance de c1 c'est 70 la variance de c1 la variance de c1 la formule c'est la somme des c1 i carré pi c'est à dire 4900 4972,6 moins l'espérance de c1 au carré moins 70 au carré et la variance de c1 est tout simplement égale à 72,6 voilà la variance de c1 ok alors je vais un peu plus lentement pour que vous ayez le temps matériel de bien noter donc là j'ai calculé pour c1 je vais exactement faire la même chose pour le deuxième cash flow qui lui aussi est probabilisé donc je vais adopter le même schéma qu'est-ce que je vais avoir ici pour pour le deuxième cash flow je vais donc avoir ceci alors est-ce que j'ai un stylo de couleur pour changer un peu est-ce que c'est plus clair je ne sais pas alors donc là je vais avoir c là je vais avoir c2i c2i alors c2i c'est quoi ? c'est 45,63 45 63 74 pour quelle probabilité pi ? alors pi 0,4, 0,3, 0,3 0,4 0,3 0,3 là comme ici je fais les totaux d'accord je vais donc calculer l'espérance de c2 et la variance de c2 donc là je vais faire tout simplement comme ici je vais faire pi c2i donc là ça me fait le produit des deux et là je ferai ensuite pi c2i au carré je vais refaire cette colonne fois celle-ci alors je commence par faire c2i fois pi c2i fois pi donc ça fois ça ce qui me donne 18 18 ensuite 63 fois 0,3 18,9 ensuite 74 fois 0,3 22,2 je fais la somme donc là bien sûr c'est 1 je fais la somme des pi c2 et ça me donne 59,1 et 59,1 c'est tout simplement mon espérance mathématique espérance mathématique de c2 d'accord espérance mathématique de c2 ensuite je m'intéresse à pi c2i carré alors ici il faut que je remultiplie ça par ça ça par ça donc 45 fois 18 ça me fait 810 ensuite 18,9 fois 63 ça me fait 1190 7 et ensuite 22,2 fois 74 ça me fait 1642 8 je fais la somme et ça me donne 3643 et maintenant à côté de ça je vais pouvoir calculer EC2 variance de c2 alors EC2 est égale à l'espérance de c2 est tout simplement égale à 59,1 59,1 la variance de c2 attention variance de c2 là je détaille c'est la somme des PIC de carré c'est à dire 3643,5 3643,5 moins l'espérance de c2 au carré donc moins 59,1 au carré ce qui me donne une variance de c2 égale à 150 60,69 150,69 on y est presque on y est presque pour le projet 1 d'accord alors encore une fois pour le projet 2 je ne vais pas reprendre tous ces calculs je vous donnerai simplement les résultats afin que vous fassiez un test chez vous à titre d'exercice donc là je vais maintenant effacer et ne retenir que l'espérance de c1 l'espérance de c2 la variance de c1 la variance de c2 d'accord je vais donc effacer le tableau au dessus et maintenant on va calculer l'espérance de la vanne et la variance de la vanne pour ça je vais quand même alors j'efface tout ça j'efface tout ça voilà je commence par l'espérance espérance de la vanne espérance de la vanne rappelez-vous rappelez-vous la vanne du projet 1 j'écris la vanne du projet 1 vanne égale plus 1,1 exposant 1,1 exposant 1,1 exposant c1 plus 1,1 exposant l'espérance de la vanne moins 2 C2 l'espérance de la vanne c'est moins 100 1,1 puissance moins 1 espérance de c1 Espérance de C1, que j'ai calculé ici, plus 1,1 puissance moins 2, espérance de C2, que j'ai calculé ici. Par conséquent, l'espérance de la vanne du projet 1 est égale à moins 100 plus 1,1 exposant moins 1, que multiplie 70, plus 1,1 exposant moins 2, que multiplie 59,1, ce qui me donne une espérance de vanne égale à 12,48. 12,48, exactement 12,47, 93. Alors, à chaque fois, je fais la remarque suivante. Souvent, on me dit qu'il y a une erreur ici ou là. Sachez qu'en général, tous les cours que je fais, je les fais quasiment sans filer, donc je n'ai pas de retour. Mais même en classe, quand je fais mes cours, je fais des erreurs de calcul, je fais des erreurs d'omission, etc. Donc, si vous constatez que dans ce schéma-là, il y a une erreur, ça va être une erreur de calcul. Mais il n'y a absolument pas d'erreur de raisonnement. Donc, la démarche, vous la suivez, il n'y a pas de problème. Donc, si ici ou là, vous trouvez qu'un résultat est erroné, c'est simplement une erreur de calcul, parce que j'ai fait ça de façon plutôt active. OK ? Donc, voilà l'espérance de la vanne. Maintenant, je vais calculer la variance de la vanne. Alors, pour la variance de la vanne, j'ai besoin de la variance de CA et de la variance de C2. Alors, si vous permettez, je vais donc effacer, je vais réécrire ici variance de CA. Alors, variance de CA, on avait trouvé, on a trouvé 72,6. Et variance de C2, on a trouvé 150,69. Très bien. Je vais donc pouvoir effacer tout ceci. OK. Alors, on y va. On va donc écrire maintenant variance de la vanne. Alors, variance de la vanne. Variance de la vanne. C, alors, le changement d'origine n'intervient pas, donc le moins 100 n'intervient pas, ça fait 1,1 exposant moins 2, variance de C1. Plus 1,1 exposant moins 4, variance de C2. J'ai donc variance de la vanne du projet 1, égale 1,1 exposant moins 2, que multiplie 72,6. Plus 1,1 exposant moins 4, que multiplie 150,69. Et j'en déduis la variance de la vanne, égale. Variance de la vanne, égale. Tout simplement, ce calcul-là me donne 162,923. Une fois que j'ai calculé la variance de la vanne, je peux calculer le risque du projet, c'est-à-dire l'écart-type de la vanne, qui est tout simplement égal à la racine carrée de 162,923, ce qui me donne un risque pour le projet égal à 12,76,41. 12,76, c'est un résultat approximatif, encore une fois. Voilà, pour le projet 1, on a calculé deux choses, l'espérance de la vanne et l'écart-type de la vanne. L'objectif, c'était de comparer le projet 1 et le projet 2. Je vous rappelle les éléments du projet 2, mais je ne vais pas reprendre tous les calculs. Je vous donnerai simplement les réponses intermédiaires. Et donc, je vais recopier ce qu'on a trouvé ici. Donc là, je vais écrire ce qu'on a trouvé pour le projet 1. On a donc trouvé une espérance. On a trouvé une espérance de vanne. Espérance de vanne. Égale à 12,48. On a trouvé une espérance de vanne égale à 162,92. Et on a trouvé un écart-type de vanne égale à 12,66. Voilà pour le projet 1. Alors, je vous rappelle les éléments du projet 2. Donc, je passe tout ça, si vous permettez. Je vous rappelle les éléments du projet 2. Le projet 2, cette fois-ci. Les cash flows dégagés par le projet 2. Alors, je les écris ici simplement. Je vous rappelle les éléments que l'on avait pour le projet 2. On avait pour le projet 2, 25, 25, 70, 80. Avec probabilité combien ? 0,3. 0,3. 0,5. Et 0,2. Voilà pour le projet 2. Voilà. Ça, c'est ma loi de probabilité de CA. Maintenant, la loi de probabilité de C2. Les flux pour C2 peuvent être de 55, 75 et 98. Avec les probabilités suivantes. 0,4. 0,4. Et 0,2. Donc, comme tout à l'heure, il faut calculer la vanne du projet 2. La vanne du projet 2, pardon, oui, la vanne du projet 2 s'écrit tout simplement vanne égale. Vanne égale moins 100 plus 1,1, si j'appelle ça pour le distinguer de l'autre, 1,1 puissance moins 1, c'est 1 prime, plus 1,1 puissance moins 2, c'est 2 prime. Voilà. Après, je vais calculer l'espérance de C1 prime, la variance de C1 prime, l'espérance de C2 prime, la variance de C2 prime, et je vais déduire l'espérance de la vanne et l'écart-type de la vanne. Autrement dit, l'espérance de la vanne du projet 2, c'est tout simplement moins 100 plus 1,1 espérance de C1 prime, plus 1,1 exposant moins 2, espérance de C2 prime. Alors, comment je calcule C1 prime et C2 prime ? Je fais ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, je fais la somme et j'ai l'espérance. Je fais ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, je fais la somme et j'ai l'espérance. Et j'obtiens donc en espérance de vanne pour le projet 2, espérance de vanne, alors j'ai calculé, j'ai calculé à part, donc je ne refais pas le tableau, j'ai calculé cette espérance de C1 et j'ai pour l'espérance de C1, 50, donc j'ai moins 100, plus 1,1 que multiplie espérance de C1 prime, et là j'ai trouvé 58,5. Comment j'ai trouvé 58,5 ? En faisant 25 fois 0,3, 70 fois 0,5, plus 80 fois 0,2, plus 1,1 exposant moins 2, que multiplie l'espérance de C2 prime, comment j'ai trouvé cette espérance ? Ça fois ça, ça fois ça et ça fois ça. Et là j'ai trouvé une espérance égale à 71,6. Je fais le calcul et je trouve une espérance de vanne pour le projet 2 égale, espérance de vanne égale à 12,35, 54. Donc ici pour mon projet 2, l'espérance de vanne est de 12,35 ou 36. Vous voyez bien que les deux espérances sont très proches. Autrement dit, les deux projets ont quasiment la même espérance de vanne. Qu'en est-il du risque du projet 1 et du risque du projet 2, qui sera mesuré d'abord par la variance, et bien sûr in fine par l'écart-type en prenant la racine carrée de la variance. Donc maintenant, on va calculer, comment on a calculé l'espérance de vanne ? On va maintenant calculer la variance de vanne du projet 2. Alors comment je trouve la variance de C1 prime ? Je fais celui-là fois celui-là de nouveau fois celui-là, celui-là fois celui-là fois celui-là parce que c'est au carré, celui-là fois celui-là de nouveau fois celui-là parce que c'est au carré, c'est celui-là qu'il faut aller au carré, donc je fais 25 au carré fois 0,3, 110 au carré fois 0,5, 80 au carré fois 0,2, j'additionne et j'aurai la somme des C1 carré PI. Moins l'espérance de C1 au carré. OK, alors on y va, on va donc calculer la variance de la vanne du projet 2. Variance de la vanne du projet 2. Alors, variance de vanne égale, cette fois-ci le changement d'origine n'intervient pas, plus 1,1 exposant moins 2, variance de C1 prime, plus 1,1 exposant moins 4, je multiplie variance de C2 prime. Comment je trouve, je vous rappelle quand même comment on trouve la variance de C1 prime, donc ici très rapidement la variance de C1 prime, j'ai au départ 25, 70, 80, là j'ai 0,3, là j'ai 0,5, là j'ai 0,2, si je fais le produit D2, puisque j'y suis, je le fais, ça fait 7,5, ensuite 35, ensuite 16, je fais la somme, la somme que j'obtiens ici, c'est mon espérance mathématique, 58,5, et pour trouver ma variance, je remultiplie celui-là, celui-là, par celui-là, ce qui me fait 25 fois 7,5, donc ça me fait tout simplement ça fois ça, c'est C1 prime carré fois PI, ce qui me donne ici 187,5, ensuite 2450, 2450, ensuite 16 fois 80, 1280, 1280, je fais le total, j'obtiens un total de 3917,5, 3917,5, et comment je trouve ma variance de C1 ? ben je fais 3910, la variance de C1 prime, je fais 3917,5, moins l'espérance de C1 prime au carré, moins 58,5 au carré, et je vais trouver ainsi la variance de C prime 1, c'est-à-dire, je vais trouver 49,49495,25, voilà. Ok, donc là, je vais vous donner tout ça, alors, de la même façon, on va calculer de la même façon la variance de C2 prime, je ne refais pas le calcul, je vous donne simplement les résultats, voilà ce que j'obtiens pour la variance, la variance, la variance de la vanne, la variance de la vanne est donc égale à quoi ? La variance de la vanne du projet 2, c'est 1,1 puissance moins 2 que multiplie la variance de C1 que je viens de calculer, d'accord ? La variance de C1 que je viens de calculer, 495,25, plus 1,1 exposant moins 4, que multiplie la variance de C2 prime que j'ai calculé, ça fait 254,24, et j'en déduis la variance de la vanne qui est égale à, la variance de la vanne qui est égale à 582,582,947. Et par là même, j'en déduis l'écart-type de la vanne du projet 2, c'est-à-dire la racine carrée de 582,947, ce qui me donne un écart-type de 24,14, que je reporte ici. Donc là, j'ai la variance de la vanne qui est égale à la variance de la vanne qui est égale à 582,95, et l'écart-type de la vanne du projet 2 égale à 24,14. Maintenant, il faut se prononcer quant au choix entre le projet 1 et le projet 2. Donc a priori, sur le critère de l'espérance de vanne, nous avons des vannes sensiblement égales, bien que le projet 1 est une vanne légèrement supérieure, mais on peut tout à fait estimer qu'avec le critère de la vanne, on peut indifféremment choisir le projet 1 et le projet 2, mais comme il y a un delta ici par rapport à ici, on prendrait plutôt le projet 1. Mais ce qui va nous départager, c'est effectivement le risque du projet 1 et le risque du projet 2 qui est mesuré par l'écart-type de vanne. L'écart-type du projet 1, le risque du projet 1 est égal à 12,76, celui du projet B est égal à 24,14. Donc le choix est très facile à faire. Entre le projet 1 et le projet 2, le projet 1 est plus rentable du point de vue vanne et bien sûr, beaucoup moins risqué que le projet 2. Donc voilà pour la séquence. Je m'étais promis de faire ça, de rajouter l'arbre de décision, mais j'estime que ça peut faire très très long. Donc je vous donnerai la prochaine séquence, qui portera donc sur la construction d'un arbre de décision. Il y a une arbre de décision dans laquelle vous avez ce qu'on appelle des événements et des décisions à prendre avec une probabilité effectivement de faire des choix, est-ce qu'il faut investir, ne pas investir, etc. Tout ça, on l'expliquera en détail lors de la prochaine séance. Voilà, donc j'espère que cette séance sera profitable. N'hésitez pas encore une fois à commenter, faites-moi part de vos commentaires, qui sont toujours les bienvenus. J'aime bien quand les personnes réagissent, c'est toujours encourageant. Et puis aussi, n'hésitez pas à partager parce que ça, c'est un but, c'est effectivement d'accompagner le maximum d'étudiants dans les préparations, peu importe quel créneau vous suivez. Je pense que cette thématique-là intéresse un très grand nombre. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine séance. Allez, portez-vous bien. Merci.